Je pense que dans toute situation qui est d'une situation de perturbation d'un ordre, quel qu'il soit, il y a effectivement possibilité qu'il y ait des gagnants. Ça ne veut pas dire que c'est toujours une bonne situation. Je parlais tout à l'heure de dictature, il y a des gagnants aussi dans les dictatures et ce n'est pas nécessairement des bonnes situations. Donc là, effectivement, on est dans une dynamique qui va être surtout brutale, rapide. Si on prend la biodiversité dans son ensemble, on sait qu'elle souffre énormément. Il y aura peut-être un peu plus de production de forêt ou peut-être même du maïs en Sibérie, mais la contrepartie en termes de perte de biodiversité risque d'être colossale dans nos régions. Donc, bien sûr, il peut y avoir des gagnants dans certaines régions, mais la vitesse des transitions fait qu'on ne peut pas prendre ça en compte comme quelque chose de très déterminant par rapport à ce qui fait partie. Après, ça peut justifier effectivement que la Russie ait une position différente. Je crois qu'en général, la position des pays dépend. Le plus producteur et exporteur qui est des combustibles fossiles, le plus difficile qu'il est dans la négociation, parce qu'il est plus vulnérable qu'il est d'un point de vue économie nationale pour se transformer. Le plus difficile, oui, je ne sais pas si vulnérable, c'est le mot dans ce domaine-là. Après, on pourrait avoir ces sortes d'approches, mais je ne crois pas que même dans le contexte russi comme tel, il y a une lecture gagnante. Ils sont peut-être plus ennuyés par le gaz, le carbone et le pétrole que pour les impacts physiques des changements climatiques, même s'ils pourraient avoir des origines en Sibérie, je ne sais pas. Mais ils pourraient souffrir beaucoup aussi d'un point de vue crops et, je veux dire, d'autres, pas seulement biodiversité, mais de l'adaptation d'autres régions qui, je ne suis pas convaincue qu'ils trouvent que les résultats finales soient un bilan gagnant. Merci. Merci.